Forces armées et police, Bafia Volleyball Evolution, Lito Team Volley et Septembre Triomphe Volleyball en dames, Cameroun Sport Volley, Forces armées et police, Port Autonome de Douala et Bafia Volleyball Evolution en messieurs se sont qualifiés ce 19 et 20 mars pour les demi-finales de la Coupe du Cameroun 2022 de Volleyball. Au terme de la phase éliminatoire très disputée, les huit clubs ont su tirer leur épingle du jeu en phase de poule avec des résultats satisfaisants, des résultats, des prestations et des performances des athlètes qui, au jour le jour, confirment les espoirs placés en eux dans le projet de la Fédération Camerounaise de Volleyball baptisé la Refondation. Le gymnase de l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yaoundé et le terrain du Secrétariat d'État à la Défense ont connu deux jours d'intenses activités de la balle au filet. Les autres équipes, qui n'ont pas pu se qualifier, n'ont pas démérité, mais la loi du sport a pris toute son essence. Qu'il s'agisse de clubs et fulans ou mountain stars en dames, check-ins à volleyball ou tourbillons à grande vitesse de macaques en messieurs, des clubs classés deuxième dans leur poule, l'avenir est prometteur. Les huit clubs qualifiés représentent le secteur 1 avec septemprion volleyball dames, le secteur 2 plus représentatif avec six clubs, dont deux en dames et quatre en messieurs, et le secteur 3 avec l'ITO Team Volley de Douala. Des duels fratricides en messieurs avec Port Autonome de Douala et FAP de Yaoundé Revancha et Cameroun Sport Volleyball, toujours déterminés à garder son trophée. La bataille sera aussi palpitante chez les dames avec les deux nouveaux clubs dans le cercle de demi-finale. Le volleyball a besoin de ses belles rivalités au meilleur de jouer le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada